Bonjour, je m'appelle Anne-Jose et je suis psychanalyste en Belgique. J'ai été en tant que psychanalyste dès 1989 sollicité par une équipe en PMA afin de collaborer avec elle. En 30 ans, la pratique de la PMA a connu un très grand développement sur le plan technique. Mais sur le plan qui nous intéresse, il importe de remarquer que la déconnexion entre procréation et sexualité a considérablement élargi le champ des demandes en PMA, bien au-delà du contexte strict de l'infertilité. C'est autour de cela que j'ai souhaité écrire ce livre. En Belgique, la loi permet à toute hauteur de projet parental d'avoir recours à la PMA, mais elle ne précise rien de plus. Nous avons soutenu l'importance de rencontrer les couples et les personnes célibataires, d'entendre leurs demandes et de trouver à partir de là l'axe pour penser les questions inédites à laquelle cette clinique confronte. La formulation dans la loi Benj, auteur de projet parental, ne dit pas comment penser l'articulation entre position maternelle et fonction paternelle. Elle ne dit pas non plus quelle instance donnera à l'enfant l'appui nécessaire pour se décoller du seul maternel. Par ailleurs, nous savons qu'accueillir un enfant dans son altérité n'est pas sans lien avec la place faite à l'autre. Mais aujourd'hui, l'altérité semble être mise à mal par l'idéologie ambiante de parité et d'égalitarisme, Au point que dans le couple contemporain, la différence de place et de position, quelle que soit d'ailleurs l'orientation sexuelle de ce couple, Cette différence de place et de position devient difficilement pensable. Alors, les familles aujourd'hui privilégient l'amour comme solution à toutes les difficultés et embarras, Qui parfois ne manqueront pas de ressurgir ailleurs. La clinique en témoigne. Ce n'est donc pas parce qu'une technique rend les choses possibles Que la dimension de l'impossible, à laquelle nous sommes tous soumises, Peut être aussi facilement évacuée. Ce livre est conçu à partir des entretiens que nous avons soutenus Et à partir de mon questionnement en tant qu'analyste. Il n'apporte pas de réponse, il tente d'ouvrir les questions Et il s'adresse à toute personne intéressée par ce sujet complexe, mais néanmoins très actuel.